Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de deux livres, donc il s'agit de Ne le dis pas à ma main, publié en 2011, et de Ils ont laissé Papa revenir, publié en 2014 par Tony Magui. Ce sont deux livres qui m'ont beaucoup marquée, qui m'ont beaucoup touchée, et je pense qu'il est important de les lire, qu'il est important d'en parler, et surtout en ce moment où ça peut faire écho à certaines situations en cette période de confinement. Il s'agit d'une vraie histoire, dans ses livres l'autrice nous raconte sa propre histoire, un récit bouleversant qui se passe dans les années 50 en Irlande. Dans ses livres, elle parle de sujets très sensibles, et je pense que c'est mieux de le savoir avant et d'en avoir conscience, parce que ça peut faire remonter chez certaines personnes qui peuvent se sentir identifiées, ou se reconnaître dans l'histoire, de mauvais souvenirs, des sensations plutôt désagréables. Alors je préfère avertir pour que les gens ne se plongent pas dans la lecture à la veuve. En effet, Tony Magui nous parle de l'inceste et des tortures sexuelles qu'elle a subies dès l'âge de 6 ans, et c'est un témoignage vraiment douloureux. Pendant toute la lecture, on se sent impuissant, on a envie de l'aider, on est en colère, on est triste, on est outré, choqué, notamment face à l'indifférence totale de son entourage, que ce soit sa mère, que ce soit le reste de sa famille, ou encore ses professeurs, ses amis à l'école. C'est vraiment révoltant. Après la lecture des deux livres, on se rend compte finalement que Tony Magui, elle a toujours cherché la reconnaissance et l'amour de ses parents, malgré tout, et malgré tout ce qu'ils lui ont fait, et on peut presque croire qu'elle s'obstine finalement. Ça fait beaucoup de peine, ce sont deux livres qui m'ont vraiment arraché le cœur et donné envie d'aider Tony Magui tout au long de ma lecture, mais surtout les enfants qui aujourd'hui se trouvent dans des situations similaires, surtout en ce moment avec le confinement, où l'on sait que les violences intrafamiliables ont gravement augmenté, et où finalement la maison se transforme en prison. Tout au long de sa vie, finalement, Tony Magui n'a été protégée par personne, et c'est pour ça que je trouve qu'il est très très important de lire ses livres, pour qu'on se rende compte qu'il est important d'aider ses enfants de les protéger, parce que ça laisse des séquelles et des traumatismes à vie, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et on le comprend très très bien avec l'histoire de Tony Magui, justement. Il faut savoir aussi que ça se passe dans un contexte où le viol et l'inceste n'étaient pas forcément reconnus, et où on accusait très souvent les enfants d'avoir voulu séduire, d'avoir cherché ce qui leur arrive, et aussi dans le contexte, et dans l'histoire plutôt, de Tony Magui, son père revenait de l'armée, il s'était engagé volontairement dans la guerre, ce qui fait qu'il y avait une sorte d'aura autour de lui, il avait une très très bonne réputation, et donc c'était très très compliqué d'entacher cette image. En tout cas, ces livres, c'est une véritable libération de la parole, j'espère que vous allez les lire, parce que pour moi c'est très important, et que vous allez les faire lire à votre entourage. Sur ce, je vous souhaite de très très bonnes lectures, et surtout bon courage pour la suite du confinement.